Alors, bonjour à tous, donc on va faire un tour un peu spécial. Et bonjour tout le monde. Jérôme, Thierry, c'est un tour qu'on fait par exemple à la maison, au téléphone, parce qu'on est confiné, donc on a trouvé un truc comme ça. Confiné, donc au téléphone, vous appelez quelqu'un au téléphone et vous lui demandez de faire ce que vous allez lui dire. Donc Jérôme, il va être au téléphone à côté de vous, moi je vais être ici et je vais ne pas regarder pour se mettre dans les bonnes conditions. On va faire comme si on le faisait en conditions réelles. Par contre, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il n'y a aucune complicité. Il n'y a aucune complicité, il connaît le tour, mais moi aussi, mais c'est juste pour vous faire la démonstration, comment ça va se passer au téléphone avec vos amis. Toi, c'est mieux que tu le connaisses, effectivement. Non, je ne sais pas ce que tu vas choisir. Ah oui, non, tout à fait. Alors Jérôme, tu es chez toi. Donc on va imaginer que je suis là, donc hop, voilà. Au moins comme ça, vous me voyez un peu moi et un peu Thierry, comme si on était en condition de loin au téléphone. Voilà, et toi tu montres tout ce que tu fais à la caméra. Moi, je ne regarde rien. Exactement. Allo Jérôme, bonjour, c'est le petit magicien. Ça va la famille, tout ça, c'est bon ? Oui, impeccable, super. Est-ce que tu as un papier, un stylo ? Ah ben, c'est parfait, j'ai ça devant moi, oui. Voilà, et il me faudrait aussi un jeu de cartes, n'importe lequel, même un jeu de 36 cartes, on s'en fout. Eh ben, j'en ai un, c'est fou quand même, la coïncidence. C'est très bien, je savais que tu étais joueur de cartes, donc c'est pour ça que j'appelle à toi. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas marquer sur ce papier, tu vas marquer un nombre à quatre chiffres. D'accord. N'importe quel chiffre que tu veux, même en double, un nombre à quatre chiffres. Un nombre à quatre chiffres. Voilà. Allez, donc celui que je veux. Celui que tu veux, donc tu es d'accord avec moi que je ne peux pas le connaître, je suis au téléphone, loin de toi. Ah, je suis d'accord que c'est impossible que tu connaisses mon nombre à quatre chiffres que je vais mettre. En plus, c'est des confinements obligatoires, donc je n'ai pas le droit de venir te voir. Alors, j'écris doucement, ben attends, je prends la feuille, parce que c'est impossible à écrire. C'est bon ? Attends, j'écris en gros. En gros, pour que la... Voilà, je ne sais pas si on voit. Attends. Tu mets en gros pour que toute ta famille puisse le voir et puisse participer avec toi. Impeccable, c'est bon. C'est bon. Là, ce que tu vas faire, tu vas additionner le premier chiffre avec le deuxième. Oui. Tu vas voir un résultat, tu vas l'additionner avec le troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à quatrième, tu additionnes tous les... D'accord, donc si en gros, j'avais mis 2000, j'additionne 2, plus 0, plus 0, plus 0. Allez, ok. 0, égale 0, et ainsi de suite. Alors, hop, alors attends. Ok. Tu vas te retrouver avec un nombre à un chiffre ou un nombre à deux chiffres, avec un nouveau numéro, un nouveau nombre. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, d'après les calculs arithmétiques de base, ça donne ça. C'est bon ? Ok. Avec ce nouveau chiffre, tu vas faire une soustraction avec le premier. Donc, le premier nombre à quatre chiffres, tu vas faire ta soustraction avec le nouveau résultat que tu viens de trouver. Donc, je fais mon grand chiffre de base, moins le petit chiffre que j'ai trouvé. Exactement, et tu vas avoir un nouveau nombre à quatre chiffres. Ok. On est bon ? Alors, attends, je le renote. Hop, je me mets juste là. Donc ça, moins ça. Donc on va dire que ça, c'était ici. Hop, donc ça donne forcément, ça allait à ça, il y a, attends, il y a ça, ça allait à ça, il y a forcément ça. Ça. Prends ton temps, je suis en forfait. Et puis ça. Et puis forcément. Alors, j'essaye d'être... Voilà. Donc ça, c'est mon nouveau résultat. C'est bon ? Alors, attends, parce que j'essaye d'écrire en même temps là. On est bon ? On est bon ? Donc ça, c'est mon nouveau résultat. C'est la soustraction de ça, moins ça. Allez. Ok, pas de soucis. Maintenant, chaque chiffre, tu prends une carte. Oui. Tu choisis celle que tu veux. Par exemple, imagine le premier, c'est un 1. Oui. Tu prends l'as de trèfle, par exemple. D'accord. Et si le deuxième, c'est un 6, tu prends un 6 de cœur. D'accord, donc je prends une carte par famille. Voilà. Mais tu ne peux ni connaître ces chiffres, ni connaître les familles associées à ce chiffre. Ah, c'est impossible. Ton résultat, il peut être différent à chaque fois. Je suis entièrement d'accord que... Parce que n'importe quel chiffre, moins n'importe quel autre chiffre, ça fera toujours un chiffre différent. Tout à fait. Voilà. Allez, je prends les cartes. Alors, par exemple... Là-dessus, on va prendre ça. Alors, par contre... Alors, si tu as un 0, tu mets un 10. D'accord, ok. Allez. Donc, bon, tu sais déjà qu'il y a ça, mais ce n'est pas grave. Ah, j'aurais... On parle du principe que je ne savais pas que j'aurais dû l'énoncer à l'avance. Mais bon, c'est... Bien entendu, énoncez-le à l'avance, autrement, vous avez une... Allez, c'est bon. Je ne suis pas au courant, je ne sais rien. C'est bon ? Alors, donc, j'ai pris ça pour ça. J'ai pris celui-ci pour celui-ci. Donc, j'ai pris celui-là pour celui-là. Et j'ai pris celui-là pour celui-là. Ok, on est bon. Et là, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges tes cartes. Je mélange mes cartes. Tu les poses sur ton établi et tu en enlèves une, celle que tu veux. Ah, ben, tu sais quoi, je les ai remis... Eh ben, justement, au moins comme ça, tu ne sais pas. J'en enlèves combien ? Une seule ? Une seule, tu la mets à l'envers, que je ne puisse pas la voir. Parce que tu sais que je suis au téléphone, mais je peux quand même la voir. Allez, je la mets là. Voilà, tu sais que je peux voir les choses, donc cache-la bien. Oui, oui. Par contre, tu peux m'énumérer les autres cartes. Alors, les autres cartes, c'était... Donc, le 10 de carreau. Ouais. C'était le 6 de pique. Et c'était le 4 de trèfle. D'accord. Voilà. Pourquoi tu as enlevé le 8 de cœur ? Non, mais je te demande, tu n'aurais pas pu enlever l'autre ? Tu préfères le 10 de cœur, c'est ça ? Le quoi, tu m'as dit ? Le 8 de cœur. Ah, oui, d'accord. J'ai dit quoi ? Non, non, tu as dit le 8 de cœur, mais après, tu as enlevé le 10 de cœur, il me semble. Non, mais c'était bien le 8 de cœur ? C'est bien le 8 de cœur, bravo. Donc, c'est sympa, vous pouvez faire ça au téléphone, il suffit de bien énumérer les choses, et c'est vraiment sympa, c'est rigolo, ça peut bluffer celui qui est à l'autre côté, et en même temps, ça va vous permettre de faire les tours de magie à vos proches, même s'ils ne sont pas proches. Voilà, donc on remercie David, et il nous a envoyé ça aujourd'hui, on s'est lu au téléphone, parce qu'il y a plein de magiciens qui font des choses entre eux, et on se les envoie, alors on le remercie ce David, et à tout bientôt. C'est vrai que c'est pas mal, parce que nous, qu'on connaît quand même beaucoup de tours aussi par téléphone, celui-là, c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, je ne l'ai jamais lu, donc je ne sais pas où il a trouvé ce petit truc, donc c'est sympathique, on lui demandera. Voilà, et ça change un petit peu des tours qui sont beaucoup plus mathématiques que ça, puisque c'est vrai que là, on se dit même si forcément il doit y avoir quelque chose de logique dedans, mais ça paraît tellement bluffant que je trouve que c'est vraiment un très très bon tour au téléphone, parce que c'est vrai que comme vous pouvez le voir, je peux choisir vraiment ce que je veux, et le résultat est différent à chaque fois, ce n'est pas des trucs qui reviennent et tout ça, donc c'est vraiment joli. Oui, voilà, c'est un beau petit tour. Maintenant que j'y pense, j'ai un nouveau petit tour en tour automatique par téléphone, je crois qu'on va le faire aussi. Allez, voilà, à bientôt.